Salut, salut à tous, c'est Sybaud, j'espère que vous allez bien. On retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant match Racing Club de Lens, Racing Club de Strasbourg, mascottant pour la septième journée de Ligue 1 en direct en activité au Tasse-Bollard de Lillis à huis clos en direct sur Amazon Prime vidéo à 21h. L'arbitre de cette rencontre, Jérémy Stina. Mais juste avant de démarrer cette vidéo d'avant match, je vous laisse écouter cet extrait en conférence de presse de la part de Jonathan Klos. Je n'ai pas fait plus attention que ça et voilà, j'étais plus content de nous, de notre performance et de notre victoire. Et après, sur le match de Strasbourg, il y a des répercussions qui sont tombées, c'est dommage parce que ma mère, elle aurait pu assister à la première fois qu'elle me voit jouer en Ligue 1, donc c'est dommage. C'est dommage. Ça me touche parce que Strasbourg, c'est ma ville, c'est notre ville, c'est notre club. Et maintenant, je joue à Lens, elle est tout aussi investie que quand j'étais nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, ça aurait été un beau clin d'œil et ça aurait été vraiment, j'attendais que ça moi depuis qu'elle m'a dit dimanche qu'elle allait venir cet après-midi d'ailleurs. Et voilà, ça me dérange un petit peu. Voilà, vous avez bien vu cette vidéo de Jonathan Klos qui, malheureusement, sa mère ne pourra pas assister au match suite aux incidents qui s'est passé lors du Derby. Lors Lille, qu'on va en parler en fin de vidéo, mais Jonathan Klos qui était ému que sa mère, qu'elle allait le voir au stade, normalement qu'elle devait aller voir son fils ce soir, malheureusement suite aux décisions de la LFP. Et pour moi, ça m'a mis chaud au cœur de voir Jonathan Klos dans cet état-là parce que moi aussi, j'étais touché parce que moi aussi, je suis amené ma mère à Bollard. Donc voilà, c'est comme ça, c'est tellement des abrutis qui s'est passé le samedi alors qu'on avait une belle fête à la fin du match. C'est vraiment, c'était une adore de folie. Pour moi, pour ma part, c'est la première fois que j'ai vu une ambiance comme ça de toute ma vie à Bollard. Et là, je me tape à avoir un huis clos alors que moi, j'étais au match et moi, je ne suis pas concerné ce qui s'est passé au Derby. Donc en gros, on est en train de se prendre la tête, la honte alors que des abonnés ou même des personnes qui ont été en train d'un, qu'ils n'ont rien foutu de bordel. Ceux qui étaient en le panneau, ils n'ont rien fait du tout. Ceux qui étaient en R16, ils n'ont rien fait. Et ceux qui étaient en Delacour, comme moi, on chope le huis clos. Mais pourquoi la LSP, bande d'abrutis et bande d'honteux que vous êtes, vous ne fermez pas la Marek ? Là, je ne sais pas que tout monde serait d'accord. Mais attendez, attendez, attendez avant que je rigole. Vous êtes sérieux, à foutu une fermeture de déplacement pour le LASC. Mais vous n'avez pas honte. Mais l'île, ça sera leur seul déplacement qui sera au 1200. Eux, à l'extérieur, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent complètement. Eux, ils s'en bat les reins. Mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. J'espère qu'au 6 octobre, j'espère qu'au 6 octobre, ils auront un huis clos à Pierre Morois. Parce que là, à l'extérieur, pour moi, c'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez à l'extérieur. Il faut leur mettre plus. Parce que là, c'est désolé. Mais encore heureux que le mec, il s'est estibé, qu'il va se juger et que ceux qui ont envoyé des sièges, etc. Encore heureux. Mais là, à ce moment, la presse, ça commence à continuer contre le LASC. Et j'espère qu'au 6 octobre, on n'aura pas du clos. Parce que là, je ne comprends pas. Pour moi, tu devrais fermer la Marek et non tout le stade. Et encore une fois, comme elle a dit Rosana, encore heureux, qu'elle dit qu'il ne veut pas tout fermer tout un stade. C'est tout à fait logique. Tout le monde n'est pas concerné sur ce huis clos. Pour moi, c'est que la Marek. C'est tout. Bon, voilà. Mais je tenais à saluer à tous mes frérots, à tous mes amis supporters de Trasbourg. Désolé pour vous de ne pas venir. Mais je suis sûr et certain, ce soir, ça aurait été une ambiance de folie entre Racing. Franchement, ça aurait pu être incroyable ce soir avec les frérots Trasbourgeois. Que je vous salue, mes amis supporters de Trasbourg. Parce que oui, il y en a plein qui me suivent sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, mes frérots Trasbourgeois, on pense à vous et on espère assister un bon match ce soir. Malheureusement, c'est un but clos. Passons au football, aux choses sérieuses. Les statistiques de cette rencontre, 25 confrontations entre ces deux Racing, c'est 9 victoires pour les deux Racing, 9 défenses pour les deux Racing et 8 matches nuls. Donc le gagnant aura peut-être l'opportunité d'avoir l'avantage de cette victoire pour ces 26e match. Pourquoi pas ? La dernière journée qui s'est jouée entre le Racing, c'est recevait ce derby lors Lille victorieux 1-0. Et d'ailleurs, si les Lillois, sur ces vidéos, vous demandent à faire demi-tour. Allez, salut, big up à vous et les gars, regardez les Lillois, j'ai une surprise pour vous. Le numéro 7 ! Ah ! Maintenant, c'est plus le 7-0 ! Maintenant, c'est 7 points d'écart ! Allez, big up ! Donc voilà, les Trasbourgeois qui recevaient le Football Cup de Metz, victorieux 3-0 du Derby Alsatien. Les Trasbourgeois, sur cette Ligue 1, ils sont 12e avec 7 points, 2 victoires, 1 match nul, 3 défaites, 11 buts marqués, 10 buts encaissés, ça marque, mais derrière, ça encaisse beaucoup. Et nous, côté Racing, toujours un vaincu en 6 matchs, 3 victoires, 3 matchs nul, avec 10 buts et 7 buts encaissés. Je me méfie un peu du jeu de Julien Téfan, parce qu'au début, il était sur un 4-4-2, et ça n'a pas fonctionné du côté des Trasbourgeois, et depuis qu'il est parti en 5-3-2 avec sa nouvelle formation, et bien je trouve que le jeu des Trasbourgeois, ils sont plus solides derrière. C'est vraiment solide en défense, ils ont un duo mais fantastique, soit ils forment avec un Ajork-Gamero, mais en ce moment, depuis le Derby contre Metz, et le match contre l'Olympe, c'était le duo Ajork-Habib Diallo, ces deux joueurs-là, attention, surtout Ajork, qui a fait un super grand match dans le Derby, et surtout à Diallo, qui est rapide, et qui est un très très bon finisseur devant la surface, et surtout, c'est un bon dribbler, surtout avec sa fin de frappe et ses fins de corps. Donc attention à Abdiallo, que j'ai plus le surveiller ce soir avec Ajork, que lui, malgré son âge, j'ai le respect pour Ludovic, mais quel joueur, quel talent qu'il a, malgré son gabarit, le mec-là, il prouve encore qu'il a des capacités sur cette ligue 1. Et franchement, ce joueur-là, je le kiffe, leur attaquant Ludovic Ajork, donc il va nous faire du mal. L'an dernier, on a perdu 1-0, souvenez-vous, j'ai été invité par le ranking top de Lens, pour donner le ballon à Clément Surpin, et souvenez-vous, cette soirée, avec le brouillard, est-ce que vous vous a rappelé ? Le dernier match, c'est l'Anthrasbourg, avec le brouillard, que moi, je ne voyais rien du tout au stade, surtout à première période, d'accord ? Dans son comitant, il n'y avait plus de brouillard, mais ouais, souvenez-vous de cette soirée-là, où on a perdu 1-0. Donc, peut-être une revanche pour nous le ranking. Après, je pense que ça va être un très beau match, entre ces deux formations, après Trasbourg, c'est très 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 solide. Donc attention, mais qui est bien, c'est cette ligue 1, j'arrive à prendre du plaisir à regarder chaque match. Avant, quand tu regardais des matchs de ligue 1, il y a des équipes qui jouaient derrière, genre, soit ils menaient 1-0, et après ils jouaient derrière, et ça faisait des stats un peu plus hautes que l'équipe qui gagnait. Et là, maintenant, c'est équilibré, ça prend trop de risques dans les jeux, il y a beaucoup de ballons, il y a beaucoup de mouvements, et ça, j'aime, c'est que je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs de ligue 1, pourvu que ça continue, mais pourvu que ça s'arrête les incidents dans les stades. Et jusque ça, il faut que ça s'arrête et qu'on passe au bon football. Parce que ça, c'est malheureux que des gamins, ou des garçons, ou des gens de famille, qu'ils accompagnent leurs enfants, etc. D'ailleurs, ils soient agressés, violencés, etc. Mais ça, on espère que ça n'aura plus. Ma composition pour ce match contre le Racing, eh ben, pour moi, j'ai changé un peu, j'ai laissé souffler certains joueurs que je souhaite mettre sur le banc, mais après la composition d'équipe, sur l'équipe, je vais vous dire d'abord la mienne, et après, je vous dirai l'équipe probable que Franquet pourrait mettre. Ma composition probable. J'en ai eu le cas dans les buts. Je pense qu'on ne change pas suite à son énorme match contre le Loic, un grand Jean-Louis, et surtout les amis. Hier, c'est son anniversaire. Eh ben, j'ai quelque chose à vous montrer. Jean-Louis, je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Big up à Armandine, qui est son idole en Jean-Louis Leca. Donc, Jean-Louis, bon anniversaire à toi, mon Corse. Voilà. La défense. Je vais souffler d'en dessous. Pour moi, je laisse un peu sur le banc. Kevin, je mettrais Christopher Woh dans un rôle d'axial. Aller sur ses côtés, que je les laisse dans une dominante et je n'en ai pas gradi. Ceux-là, pour moi, je les garde. Mais par contre, je laisse souffler un peu sur le banc. Kevin dans le dos. Parce que dimanche, dimanche, on a un très très gros match. C'est pour ça que je le souffle, Kevin. Un rôle de piston. Je mets Jonathan sur le banc. Que je ferai rentrer en seconde mi-temps. Comme le fait souvent Franken avec Machado ou Ismaël Boura. Donc pour moi, je mettrais Jonino sur le banc. Et que je mettrais à gauche, David Machado. Et à droite, à la place de Jocloss. Je mettrais à son beau poste. Pierre Mislo, Frakowski. Un rôle de piton droit. Mi-terrain devant la défense. Je ne change pas. Duke associé à Seiko Foufana. Par contre, en rôle numéro 10. Je pense que j'aurais dû mettre sur le banc. Et mettre Cahuzac. Mais j'ai préféré Gaï Kakuta. Mais suite à la conférence. Je vais arriver à dire mes mots. Suite à la conférence de presse. D'hier. De Francaise. Kakuta, il y a un peu de gêne. Il y a un peu de blessé. Les joueurs, ils ont tout donné pour le derby. Ils ont joué comme des chiens. Et c'est ça qu'on aime. Donc je crois que Gaï Kakuta. Kraligmine qui débute. Mais pour moi, je le mets quand même. Et à l'attaque. Je laisse mon Flo Sotoka. Sur le banc. Et je mets en première titulaire. Wesley Saïd. Associé à Arnaud Karimendo. Mon prono. Victoire du Racing. 2 buts à 1. Avec un but de Wesley Saïd. Et un but de Florian Sotoka. En rentrant du jeu. Et puis le but. Pour les Alizaciens. Je vais dire. Adrien Thomason. Le numéro 10. De Strasbourg. En commençant. N'est-ce pas à me dire. Quel sera votre copo. Et votre prono. Je suis désolé de faire cette vidéo. Très très tard. Mais je n'avais pas beaucoup de temps. Les amis. Donc. Le principal. Parce que la vidéo se restera quand même. Moi. Je ne suis pas venu. Pour faire des vidéos. Pour faire des vues. Moi. Je ne suis pas pour ça. Moi. C'est juste que je fais des vidéos. C'est parce que je kiffe. Parce que vous. Vous kiffez à me regarder. Vous me kiffez. À commenter. Etc. Donc ça. Ça me fait plaisir. De tous vos soutiens. Que je reçois. En message privé. Tous vos soutiens. Que je reçois. Dans les commentaires. Donc voilà. Donc. Merci. À tous. La composition. De l'équipe. Donc ça. C'est le journal. De l'équipe. D'après la composition. Pour ce soir. Franck Heise. Il mettrait. Jean-Luc Leca. Il mettrait. Grazi. Kevin Danso. Facundo. Medina. À gauche. Pierre Misso. Franckowski. Ou. À droite. Il mettrait. Jonathan Klos. On partirait. Son milieu de terrain. À 3. Avec. Ducure. Fofana. Yannick Kajzak. Et à la fin de l'attaque. Flo Sotoka. Associa. Ganago. Ou Kalimendo. Apparemment. C'est l'un des deux. Donc. C'est la première composition. Probable. De l'équipe. Donc. Voilà. Les amis. Mon prono. J'ai dit de 1. Un commentaire. Et puis. Dans la description. Vous avez donc. Tous mes différents réseaux sociaux. Mon Instagram. Mon Facebook. Et mon Twitter. Donc voilà les amis. Et puis on se retrouve. Ce soir. Après les matchs. Du rating. Pour le débrief. Lance. Trasbourg. Moi je vous dis. A ce soir. N'oubliez pas toujours. Lance soit un jour. Lance soit toujours. Ciao. C'était Thibaut. Allez Lance. T'inclin. 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 T'inclin.